La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour et bienvenue dans ce Journal de l'économie. Les prix des produits pétroliers vont-ils augmenter après la hausse du cours du baril du pétrole estimé à 79 dollars ? Les produits pourront être impactés, une situation envisageable selon le directeur du commerce intérieur. Toutefois, le comité national des hydrocarbures travaille davantage à attenuer cette hausse au mardi à l'heure que nous écoutons. Nous subissons de plein fouet la hausse extrêmement négative du cours du pétrole qui est aujourd'hui à 79 dollars. Le baril, alors qu'on avait l'habitude sur l'ensemble de l'année 2021 à acheter le baril du pétrole à 45, maximum 50 dollars. Donc si aujourd'hui nous sommes à 79 dollars, il est clair que pratiquement tout ce qui va comme produit pétrolier sera nécessairement impacté. Impacté, ça ne veut pas dire que nous, Sénégal, les prix vont flamber. Je dis simplement que du simple fait qu'il y a une corrélation entre les cours du pétrole et les cours des produits pétroliers, il est clair que c'est une situation à envisager. Maintenant, comme l'État l'a toujours si bien fait, la fixation des prix des produits pétroliers échoie au comité national des hydrocarbures. Et je sais que ce comité-là est en train de travailler sur tous les schémas qui nous ont permis jusqu'ici d'atténuer les hausses parce qu'il y a un système de prééquation qui fait qu'à chaque fois que nous connaissons des hausses, c'est atténué à ce niveau-là. Et à chaque fois que nous connaissons des baisses aussi, c'est régulé à ce niveau-là. Donc nous n'avons aucune crainte pour que l'État puisse prendre les dispositions utiles parce que nous sommes en train déjà de travailler l'accusé depuis plusieurs années et ce n'est pas cette crise-là qui va nous permettre de réajuster alors que nous sommes toujours dans le réajustement parce que chaque mois, les prix des produits pétroliers sont réajustés sur la base du coût du prix du pétrole. Nous restons avec le directeur du commerce intérieur, selon Omar Diablo. 87% des commerçants ont respecté les nouveaux tarifs fixés par le ministère du commerce. Seuls 13% sont réfractaires. Après un mois de contrôle au niveau des marchés, plusieurs tonnes de riz et de sucre ont été saisies et plus de 1500 commerçants ont été convoqués Omar Diablo que nous écoutons. Nous avons vu de par la tension qui existait un peu avant au mois d'août que cette tension-là, en tout cas depuis que les mesures ont été prises et que depuis que les contrôles ont été effectués sur le marché, nous avons senti une baisse, une baisse de cette tension-là sur les prix. D'abord, en termes d'approvisionnement du marché, il n'y a pas eu et il n'y a plus eu de pénurie sur le marché. La plus grosse pénurie qu'on avait constatée, c'était sur le sucre. Et lorsque nous avons mis en application ce dispositif-là, tout de suite, le sucre est revenu à un prix normal et le sucre aussi est devenu disponible dans la région de Dakar et même dans les régions du Sénégal. Ça, c'est un acquis extrêmement important. Deuxième chose, nous avons senti aussi que le niveau d'application des prix a été massivement, pratiquement respecté par beaucoup de commerçants détaillants. Nous sommes à pratiquement 87% de taux d'application, c'est-à-dire qu'il y a quand même des postes de résistance dans certains quartiers ou dans certains marchés. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le Journal de l'économie.